Et les professeurs cherchent encore la meilleure méthode pédagogique. L'enfant sourd, même déjà mûr pour apprendre, est souvent maintenu en position d'attente. En France, 80% des personnes sourdes de naissance ont de grosses difficultés de lecture. C'est une conséquence du conflit qui a opposé les oralistes aux partisans de la langue des signes pendant plus d'un siècle. C'est pour cette raison que l'œil et la main a choisi le thème du plaisir de la lecture. Pour l'illustrer, nous visiterons l'atelier de lecture de la classe bilingue de Poitiers. Sandrine va interviewer Madame Vallin. Elle représente l'Association française pour la lecture. Marie-Thérèse Huillier-Abou nous donnera quelques conseils judicieux pour choisir les livres les mieux adaptés à chaque enfant. Dans notre reportage, nous constaterons que dans la structure Deux langues pour une éducation, l'équipe d'enseignants mixtes, sourds et entendants, utilise une méthode pédagogique bilingue. Nous allons voir comment leur étroite collaboration favorise l'apprentissage de la lecture. Pour en garantir le succès, le relais est pris par les parents. Allons-y ! Vous vous souvenez, on fait comme d'habitude. L'un de vous va venir au tableau raconter aux autres l'histoire qu'il a lue dans son livre, Les belles histoires. Henri, tu peux venir ? Alors, c'est un sanglier qui aime beaucoup la musique et qui écoute toujours son workman. Et puis, il y a une taupe. Elle a une très jolie robe avec des volants tout autour. Aussi, ah oui, il y a un hérisson et un lapin qui font une fête. Le lapin, il balance ses grandes oreilles en dansant et le hérisson, il rigole, il rigole. La priorité, c'est que l'enfant maîtrise et intègre complètement les bases de la langue des signes. S'il ne sait pas signer, il ne peut pas lire puisqu'il ne sait pas à quoi ça correspond. Donc, on travaille beaucoup la langue des signes, on enrichit le vocabulaire signé et une fois que l'enfant a compris ça, il peut passer à l'écrit. Oh, ils sont amoureux. Regarde, c'est écrit. Elle a peur du noir. Hé, au pire ! On met un parce que, parce que, si on le connaît, on met le ou là. Mais là, on écrit un parce que c'est un chien qu'on ne connaît pas. Le premier problème, c'est que le français écrit et la langue des signes n'ont rien à voir. On ne peut pas faire de rapprochement entre l'écrit et les signes. Il y a vraiment un grand écart et ça, c'est la première difficulté pour les enfants. Malgré tout, ils font toujours beaucoup d'efforts pour prendre du recul, pour comprendre le sens d'un texte écrit, ainsi que ses correspondances avec la langue des signes. Il est calme, c'est le chien. Il, c'est un blin, c'est un chien. On ne peut pas toujours répéter un chien et un chien. Alors, on écrit « il ». Moi, j'aime bien lire. Ça m'intéresse. Moi, quand j'étais petite, c'était vraiment très dur, l'apprentissage. Mes parents ne m'offraient pas de livres. On ne m'a jamais donné envie de lire. Comme à l'école, d'ailleurs. Je n'en ai jamais senti l'envie. Maintenant que j'ai deux enfants sourds, je commence à le faire pour eux. Je fais beaucoup d'efforts pour leur donner envie de lire. Et finalement, moi aussi, ça m'intéresse. Et puis, c'est un plus pour eux. C'est important pour l'avenir de mes enfants pour qu'ils puissent communiquer par écrit. C'est important. La langue des signes vient après. La priorité, c'est le français écrit. La neige tombe. Oui. Bill lance la boule de neige. Il veut l'envoyer dans la figure. Il se défend. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture est difficile pour tous les enfants. Elle est effectivement un peu plus compliquée pour les enfants sourds. Et donc, si on veut qu'il y ait des résultats probants, il faut dès le départ que nous ouvrions l'école vers l'extérieur. C'est par l'extérieur que l'on peut apporter le plaisir de lire et le plaisir d'écrire. C'est ça que ça sera un truc à animer. Ah oui, ça sera animé, oui. Ok, alors... C'est ça, bravo. C'est ça, bravo. C'est ça, bravo. C'est bon ? C'est parfait. Il n'y a pas d'erreur ? Non, non, c'est parfait. Et regarde, là. Ah oui, c'est à l'envers. Ils sont extrêmement motivés par ça. Ils ne se sont pas trop rendus compte qu'ils ont fait beaucoup de lectures et beaucoup d'écritures, je crois. Par contre, ils ont pris beaucoup de plaisir. Et nous, c'est ce qui nous a porté le plus. Donc, au niveau de l'écrit, ce qui a été le plus important, c'est qu'on a travaillé sur l'histoire, comment se construit une histoire, comment ça se raconte, qu'il y a un début, un déroulement, il y a une fin, et que ce n'est pas n'importe comment, qu'il y a des mots très importants pour marquer le temps, un jour, etc., soudain. Et, bon, je crois que maintenant, ils savent à peu près comment fonctionne une histoire, quoi. Ça se passe dans le futur. On a tout inventé. On a inventé les noms, les histoires. On a beaucoup travaillé tous les jours. Puis, maintenant, on filme. Quand on aura fini, on aura réussi, voilà. C'est tous les prétextes pour qu'ils puissent communiquer aussi avec des mots. Travailler, ce n'est pas mon rôle, mais s'il veut du coca, il va l'écrire sur la liste des courses. S'il veut de la glace à la fraise, il va essayer de le trouver tout seul ou je vais l'aider, mais c'est lui qui va l'écrire. Je pense que si on le bloque, sinon on veut faire école à la maison en lui donnant des contraintes, il va se dire, « Bon, attendez, qu'est-ce que vous me demandez ? Qu'est-ce que vous exigez de moi ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? » Alors que là, c'est plus, « Tiens, et si, on rajoutait le mot ? » Et tiens, et puis finalement, je crois que c'est comme ça aussi qu'il peut prendre goût à une autre forme d'expression. Il y a des mots difficiles, mais les animaux, je connais, et puis les couleurs aussi. Mais le reste, je ne le sais pas. C'est tout. Vous avez vu, sans effort apparent, ces enfants ont un réel plaisir à travailler la lecture. Maintenant, nous retrouvons Madame Vallin. Elle est membre de l'Association française pour la lecture. Elle travaille parallèlement avec l'équipe de Poitiers et celle de l'école Laurent Clerc à Champs-sur-Marne. Depuis deux ans, elle les conseille sur les méthodes pédagogiques. Dans l'entretien, elle fait part à Sandrine de ses observations et de ses analyses. Et elle fait le bilan des résultats obtenus avec ses enfants. Regardez. Bonjour. Nous sommes avec Madame Vallin. Vous êtes enseignante à la retraite, mais vous continuez en fait à travailler. Que faites-vous ? Oui, je travaille à l'AFL, l'Association française pour la lecture. Je suis militante. Et d'autre part, je travaille avec les sourds, notamment pour l'apprentissage. Je l'écris. Nous sommes ici à la bibliothèque La Joie par les livres, qui a été créée en 1965 à Clamart, que vous connaissez d'ailleurs. Oui, elle a été créée par Geneviève Patte, qui est à l'origine de la littérature jeunesse un peu en France. À cette époque, il y avait très peu de littérature jeunesse. Et moi, j'ai fait mes premières armes, donc je suis ravie d'être ici. Très bien. Eh bien, nous allons faire un entretien à côté sur le plaisir de la lecture. D'accord. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de problèmes de lecture chez les enfants ? Chez les enfants entendants, bien sûr. Oui, alors, si je vous donne les réponses de l'éducation nationale, suite à une évaluation qui a eu lieu, qui a eu lieu chaque année à l'entrée en sixième, les derniers résultats sont vraiment assez probants. Il y a à peu près 20% de la population d'enfants qui rentrent en sixième, qui ne possèdent pas les compétences dites de base, c'est-à-dire qui ne peuvent pas raconter l'histoire, dire où se passent les événements, et raconter un peu les événements de l'histoire, justement. Et il y a 50% qui n'ont pas les compétences de deuxième niveau dites compétences approfondies. Et ces compétences approfondies, c'est tout simplement être capable de raconter l'histoire. Or, on sait qu'il y a 50% d'enfants qui ne sont pas capables, en entrant en sixième, de pouvoir, après avoir lu un livre, être capable de raconter cette histoire de façon linéaire. Et alors, on ne parle pas des compétences dites remarquables, qui sont le troisième niveau de compétences, qui devrait être celle du vrai lecteur, parce que celles-ci, elles ne sont pas atteintes par 80% de la population. Y compris les enfants sourds ? Alors, je crois que les enfants sourds, malheureusement, se trouvent, eux, dans la frange la plus basse, c'est-à-dire dans ceux de la compétence de base, pour ce que j'en ai vu, en tout cas, en ce qui concerne les enfants que je rencontre, depuis deux ans, il me semble évident que ces enfants-là sont vraiment dans le troisième niveau, c'est-à-dire, ils sont vraiment à peine au niveau des compétences dites de base. Mais pourquoi ça ? Quelle est l'origine de ce problème ? Si vous me demandez pour les sourds, je crois que je vais pouvoir vous répondre de façon assez claire. Il me semble que, jusqu'à présent, la pédagogie de la lecture chez les sourds n'est vraiment pas claire. On essaie de faire en sorte avec les sourds de les faire parler et de leur faire comprendre que le français fonctionne avec des sons et avec des syllabes. Et on voudrait bien refaire la même chose avec les sourds, parce qu'on n'a pas imaginé qu'on pouvait entrer dans la lecture d'une autre façon. Alors, en faisant cela, ce qu'ont fait pratiquement toutes les institutions pour les sourds, en faisant cela, on renferme les sourds dans une incompréhension totale de l'écrit. Pour eux, l'écrit, c'est un objet, c'est quelque chose qui est complètement extérieur à eux, qui est vraiment en dehors d'eux. J'ai vraiment ressenti ça très fort chaque fois que je suis en observation du fonctionnement des sourds devant un texte. J'ai l'impression que le texte, il ne fait pas partie d'eux, il est vraiment extérieur, c'est un objet, un objet qui les ennuie, il faut qu'ils trouvent quelque chose là-dedans, et ils n'y cherchent pas un sens global. Ils y cherchent des mots, les uns au bout des autres, et c'est tout. Dans une école pratiquant le bilinguisme, français langue des signes, les enfants sont-ils réellement en progression ? Alors, à mon sens, oui, il devrait l'être, il devrait l'être, à condition de modifier complètement l'approche de l'écrit. À mon sens, l'écrit ne devrait pas être une reproduction de l'oral. Alors, quand on est dans un bilinguisme avec la langue des signes, la langue des signes ayant son propre fonctionnement, ayant sa grammaire propre, et qui n'est pas du tout celle de l'oral, il est évident qu'il faudrait essayer de faire en sorte que les enfants rentrent dans l'écrit comme une seconde langue, vraiment comme une seconde langue, et qu'ils se comportent en linguistes par rapport à cette langue, et non pas en essayant de traduire mot à mot des choses. Et ce n'est pas du tout cette approche-là que l'on a en général. Donc, la première chose, je crois, que j'ai essayé de mettre en place et qui, là, maintenant, commence à fonctionner, c'est vraiment une ouverture du monde de l'école sur l'extérieur. Ne pas rester enfermé dans sa classe, ne pas rester enfermé avec des élèves sourds dans son petit milieu, essayer vraiment d'ouvrir au maximum vers la vie. Donc, découverte de Poitiers, découverte de l'histoire de Poitiers, de son patrimoine, échanges avec des classes d'entendants où on a fait des échanges avec des cassettes vidéo en langue des signes et en écrits parallèles avec les enfants entendants. Les enfants sourds apprennent aux enfants entendants à manier la langue des signes et les enfants entendants apprennent aux enfants sourds à manier l'écrit. Donc, on est vraiment dans le cadre d'un échange de savoir et c'est superbe. Il y a beaucoup de parents sourds qui eux-mêmes n'aiment pas du tout le français. Comment peuvent-ils transmettre l'amour de la lecture à leurs enfants sourds ? Alors, moi, j'interviens chaque fois que je vais à Poitiers ou à Champs-sur-Marne. J'interviens auprès des parents le soir. Nous avons une rencontre quotidienne et je pense qu'il est nécessaire d'intervenir au niveau de l'information des parents et même peut-être de leur formation pour essayer de leur faire prendre conscience du rôle important qu'ils ont à jouer. Et je crois, notamment avec les sourds, il faut qu'ils arrivent à bien apercevoir que même quand ils sont eux-mêmes en échec face à l'écrit, ils doivent avoir une idée positive de l'écrit pour que leur enfant aussi ait cette idée positive. Donc, ils doivent les encourager à entrer dans l'écrit et ils doivent en prendre conscience pour pouvoir eux-mêmes avoir des écrits autour d'eux, pour pouvoir les aider, leurs enfants, dans cette approche. Ça ne concerne pas que les parents sourds. Les parents entendants, ne pratiquant pas la langue des signes, ne savent pas non plus comment donner le goût de la lecture à leurs enfants sourds. Alors, à cela, je leur dis allez apprendre la langue des signes, apprenez la langue des signes à fond, perfectionnez-vous sans arrêt, accompagnez votre enfant dans ses progrès, aidez-le à aller plus loin parce que c'est la seule solution pour que l'enfant puisse aller au-delà et progresser. Un enfant qui lit un texte peut très bien le redire en langue des signes, c'est facile. Mais à l'inverse, pourquoi l'expression écrite est-elle si difficile pour lui ? Alors, moi, je crois que c'est parce qu'on ne la pratique pas, tout simplement. Ça ne s'appelle pas pratiquer de l'écrit. On fait des exercices, mais on ne pratique pas l'écrit. Et souvent, les professeurs hésitent à les faire écrire puisqu'ils ne savent pas écrire. Donc, comme ils ne savent pas écrire, on n'écrit pas. Et c'est une erreur. La lecture et l'écriture doivent toujours aller de pair. La lecture apporte à l'écrit et l'écrit apporte à la lecture. Donc, si on ne pratique pas ces deux activités ensemble, conjointement, et tout le temps en interaction, c'est impossible de faire des progrès en écrit. Donc, on s'en fiche si ce n'est pas bien exprimé. Ce qu'il faut, c'est écrire. Et c'est parce qu'on va écrire qu'on va progresser. Un texte écrit par un sourd est facilement compréhensible par un autre sourd parce qu'il partage la même culture de l'écrit. Ça les aide à progresser ? Oui, mais qu'est-ce que l'on vise ? Qu'est-ce que vous voulez, vous, les sourds, sinon, entrer dans la culture de l'écrit qui est la culture de l'écrit ? Il n'y a pas une culture de l'écrit sourde et une culture de l'écrit entendante. Il y a une culture de l'écrit. Si vous voulez entrer dans tous les livres qui sont là autour de nous, c'est ça, c'est la culture de l'écrit. Donc, il va falloir rentrer dans une complexité. Et cette complexité-là, il va falloir l'aborder. Et moi, je prétends qu'apprendre à lire, savoir lire tout ce qu'il y a dans ses livres, c'est avoir du pouvoir sur sa vie. Donc, le sens de mon travail, il est là. Il est un peu politique dans le sens où j'estime que chacun a droit, qu'il soit sourd ou entendant, à entrer dans la culture de l'écrit. Il n'y en a qu'une. Et cet accès-là, il n'y a aucune raison pour que les sourds ne l'aient pas autant que les entendants. Et si on simplifie constamment, constamment, constamment ce qu'on donne aux sourds, d'abord, ça manque d'intérêt parce qu'on sait très bien maintenant on le sait sur le plan psychologique que c'est souvent la complexité qui excite un peu les neurones et qui fait qu'on a envie d'aller au-delà. Et que plus on simplifie, moins c'est intéressant. Et je crois que ce n'est pas la complexité qui est grave, c'est comment on l'aborde, cette complexité. merci, au revoir. Vous venez de voir dans l'entretien que les enfants sourds peuvent tout à fait maîtriser la lecture en grandissant. Parmi vous, il y a certainement des parents qui ne savent pas trop comment s'y prendre avec leurs tout jeunes enfants sourds. Alors, Marie-Thérèse Lullier-Abou, journaliste, est allée au salon du livre accompagnée de Tiffany et de sa sœur Léna. Elle va vous montrer comment sélectionner les livres et comment raconter des histoires aux enfants. Allons voir. Vous avez vu ? Il y a beaucoup de livres ici. Il y en a plein partout. Vous avez vu ? Qu'est-ce que vous aimez comme livre ? Et pourquoi tu aimes celui-là ? Lorsque l'on choisit un livre pour un enfant sourd, il est important qu'il y ait un équilibre entre l'image et le texte de manière à ce qu'il soit agréable et surtout qu'il soit adapté au niveau intellectuel et au niveau de développement de chaque enfant sourd. Donc ce livre doit contenir beaucoup, beaucoup d'actions, de mouvements, peu de dialogues pour que l'enfant soit attentif jusqu'au bout. J'aime beaucoup cette image. Elle illustre très bien la force du regard entre parents et enfants. L'enfant sourd qui n'entend pas et ne perçoit aucun son va remplacer par le visuel son manque d'audition. Toute information et toute communication est donc perçue par le regard. L'enfant sourd réclame beaucoup plus d'attention de la part de ses parents par le biais du regard. Ainsi, il développe une communication visuelle. Les parents doivent donc être en éveil par rapport au regard de l'enfant qui leur permet de comprendre ses désirs. De cette manière, ils peuvent y répondre et l'aider à comprendre son environnement quotidien. Il faut présenter le livre ouvert, la face illustrée vers les enfants, leur laisser le temps de regarder les images en relation avec le texte. Ensuite, je peux commencer à raconter l'histoire en langue des signes, mais il est impossible pour les enfants de suivre en même temps les signes et les images. L'ours est très fatigué. Réfléchis donc, pourquoi ? Tu crois ça ? Tu penses ? Tu crois que c'est à cause du bruit, c'est ça ? C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 ...